... J'appelle au pupitre Chakir Pidaïev, directeur d'un institut des beaux-arts de Tashkent, qui présentera les résultats de l'étude du complexe monastique de Karatepe en Barthien. Bonjour, mesdames et messieurs, chers collègues. Je suis heureux de vous voir ici présents. Je vois qu'ici, nous avons les personnes qui s'intéressent à l'histoire et à l'art sur le territoire de la République actuelle de l'Ouzbékistan. Donc, on a déjà donné le thème de mon intervention, mais je voudrais juste répéter encore une fois que je voudrais vous présenter quelques données qui ont été récoltées lors des fouilles dans l'ensemble Karatepe dans la vieille Hermèse. Le célèbre centre de culte bouddhiste Karatepe est situé à la périphérie nord-ouest de la vieille Hermèse, à l'intérieur des murs de la ville ancienne. Le monument a une forme amorphe en plan et il est constitué de trois collines et la superficie totale est de huit hectares. La plus grande et la plus haute colline est connue sous le nom de collines du Sud. Donc, actuellement, dix structures de grottes en surface ont été fouillées. La colline ouest est située au nord-ouest de la colline sud. Elle s'étend de l'est en l'ouest et la colline ouest est beaucoup plus petite que la colline sud. Elle en est séparée par un large creux. La colline occidentale possède deux complexes de grottes de surface qui sont situées sur le versant nord de la colline. La colline nord de Karatepe était située au nord-est de la colline ouest. Elle était légèrement aplatie en raison de la topographie de la région. La colline nord était légèrement plus petite que la colline sud de Karatepe. et en jugée par le relief, seules des structures en surface étaient concentrées ici. Les recherches archéologiques de la colline nord ont commencé en 1985 par une équipe dirigée par Tamara Zeymal et supervisée par Boris Stavisky. Des fouilles ont été menées jusqu'en 1989 inclus et la fouille a été établie dans la partie nord-est de la colline nord. Les travaux archéologiques ont révélé sept pièces et une partie d'un couloir s'étendant d'est en ouest. Les investigations menées sur ces structures ont révélé une structure de planification caractérisée par le caractère monumental et la précision de l'énorme structure qui avait existé à cet endroit. Les fouilles de ces structures ont été reprises en 1998 par une exposition conjointe uzbéco-japonaise dirigée par Pidaev et Kato. En 2006, une autre équipe a participé à l'étude de cette unité. C'était l'équipe du professeur de Collège de France, Gérard Fussman. Et l'objectif principal de cette équipe était l'étude des éléments épigraphiques qui ont été trouvés dernièrement à Karatépa. Les recherches archéologiques sur ce site se poursuivent bien que par intermittence, mais jusqu'à aujourd'hui. Et ces recherches archéologiques révèlent de nouveaux aspects nouveaux aspects de la culture artistique, de l'architecture bouddhique et de l'écriture de la Bactriane Kushan, ce qui permet de mieux comprendre la vie et le mode de vie des communautés bouddhiques, de leurs rituels et des cérémonies qui se déroulaient dans les temples et les monastères. Donc, mon intervention est consacrée aux résultats de ces études. Je voudrais d'abord parler des aspects de l'architecture. Les recherches archéologiques qui ont été menées sur la colline nord de Karatépa ont établi l'existence d'un complexe monastique monumental de type viara à cet endroit. et le cœur de cet ensemble architectural, là, vous voyez ça sur le slide. Donc, le cœur est un ensemble architectural qui est un stupa monumental situé dans la partie nord du Viara, avec une plateforme à deux étages, dont le côté, un côté 14,3 et l'autre 22,39 mètres. Et il fait face aux quatre points cardinaux. Le grand stupa a été construit sur le site d'un petit stupa intérieur, sur une plateforme élevée. Et au centre de la façade orientale de la plateforme du grand stupa se trouve un escalier qui mène à la partie cylindrique. Deux petits stupas ont été construits de chaque côté de l'escalier. Le corps cylindrique du grand stupa, d'après les résultats des recherches, était revêtu de dalles, de calcaire blanc, de pilastres et des corniches en pierre. Au centre de la façade occidentale, il y avait une niche au niveau de la base de la deuxième marche de la plateforme pour l'installation d'une sculpture. Et donc, d'après nos trouvailles, ce stupa était recouvert par des dalles de calcaire blanc. Autour du grand stupa, il y avait une large cour au couloir avec un chemin spécial pour la circumambulation rituelle du stupa. Il s'appelle Pradakshina. Le long du périmètre du couloir de contournement se trouvait des locaux destinés à différents usages et notamment une salle carrée avec un stupa, un petit atelier de moulage de détails de sculptures, un sanctuaire avec des sculptures monumentales et autres. En face de la façade occidentale du grand stupa, dans la phase finale du développement du complexe, il y avait un portique. qu'on appelle aussi un portique comme ça en Haïvan avec des niches dans lesquelles des sculptures de Bouddha, de donateurs, éventuellement de moines ont été installées. Au sud du grand stupa se trouve une cour de temple du monastère. sa taille, c'est 19,5 par 18,5 mètres et le périmètre était décoré par un portique à Haïvan. Les colonnes de cette Haïvan étaient soutenues par des bases en pierre assez grandes de profil atique. Et le long des quatre murs de la cour, il y avait une suffa basse. Autour de la cour se trouvait un couloir de contournement avec un plafond voûté d'une dimension 27,5 28,5 mètres avec 3,5 de largeur. Les murs du couloir ont été conservés par endroit jusqu'à une hauteur de 4,3 mètres et la hauteur totale des couloirs de contournement étaient de moins 7 mètres. Vous imaginez le caractère monumental. La transition entre les murs du couloir et le plafond voûté était séparée par une corniche en relief figuré. La cour était reliée au couloir fermé par des allées voûtées décorées côté cour de pilastres en argile. Aux angles de la cour, il y avait des lucarnes spéciales à travers lesquelles le couloir de contournement était éclairé et cela permettait également une circulation d'air. dans la moitié ouest du couloir nord en direction du nord se trouvait un haut escalier de deux volets. Cet escalier menait au toit du complexe. il y avait une petite plateforme ici d'où on pouvait voir clairement un grand stupa situé vers le nord. Selon toute probabilité, certaines cérémonies rituelles étaient réalisées ici, des cérémonies dédiées à la vénération du stupa. dans le couloir de contournement il y avait des grandes niches pour l'installation de grandes représentations sculpturales de Bouddha. La première niche voûtée était en ocre rouge et se trouvait dans l'angle nord du couloir de contournement ouest en face de l'entrée principale de la cour du temple. Une sculpture grandeur nature du Bouddha a été trouvée ici. La deuxième niche se trouvait au centre du couloir sud à côté du passage menant au sanctuaire. Enjugé par la hauteur de la niche une sculpture d'un Bouddha debout a été placée ici. Le long des couloirs nord et est se trouvaient des cellules subcarrées de moines avec un plafond en forme de dôme soutenu dans les angles par des trompes. C'est la première fois, le premier exemple en Asie centrale d'utilisation de ces éléments qui s'appellent des trompes. Et la transition entre le mur et le dôme dans toutes les cellules était décorée de corniche à profil complexe en argile. l'intérieur des cellules est plutôt modeste. Seule la partie inférieure de certains d'entre eux est peinte de l'ocro certaines d'entre elles et peinte à l'ocro rouge. Mais habituellement dans les cellules il y a des petites niches pour une lampe et des surfaces c'est-à-dire des grands bancs le long du mur. Il y avait un orifice également dans ces cellules qui était traversant en forme de flèche dans le mur qui menait dans le couloir de dérivation ce qui permettait à l'air de circuler. Des ouvertures similaires ont été pratiquées sur le mur est de cellules là où le mur fait la transition avec le plafond en forme de dôme. Le matériau de construction de base des murs du complexe c'était des briques carrées brutes. La taille de ces briques donc environ 33, 32, 33 avec une épaisseur de 12 cm. Et il y avait également des briques trabezoïdales et des fragments de tuiles cuites et des fragments de hum qui étaient utilisés pour la maçonnerie du dôme et la voûte des couloirs. L'entrée principale de la partie temple du complexe se trouvait dans le moitié nord de la façade orientale. L'une des pièces située ici servait en quelque sorte de vestibule. La cour du temple du complexe était décorée sur trois côtés par des portiques aïwanes. et on a découvert 23 bases de colonnes à profilage atique canonique taillées dans du marbre blanc calcaire. Ils ont été redéposés et se trouvaient à des niveaux différents. Malheureusement, on n'a trouvé aucun chapiteau et non plus aucun fût de colonne n'a été trouvé en pierre, en tout cas de fût en pierre. Donc, notre explication est que ces fûts de colonne étaient sans doute en bois. Les intérieurs de la partie temple du complexe sont également modestes, ce qui est probablement lié au mode de vie à sept des habitants, les moines et aux prescriptions philosophiques de la doctrine bouddhiste. Néanmoins, le complexe monastique avait une certaine solennité, un mystère et une majesté divine. Cet effet a été souligné par les architectes à travers les caractéristiques structurelles et la monumentalité du bâtiment. L'analyse générale de la structure architecturale et de planification de cette section étudiée du complexe monastique montre que ce complexe a été construit selon un module architectural préétabli en tenant compte de la finalité fonctionnelle de chaque structure. Pendant la construction, les architectes ont réussi à harmoniser les meilleures réalisations de l'art architectural de Bakhtriyan avec les concepts idéologiques du bouddhisme. Ils ont fait un usage audacieux de nouvelles solutions architecturales. Les conceptions des plafonds voûtés et des dômes sont parfaites et originales. Et si on prend les autres régions de l'Asie centrale, de telles constructions de dômes ne sont pas connues ailleurs. À l'est du grand complexe monastique, on a découvert un autre grand stupa non moins monumental. Jugé par la stratigraphie, ce stupa est encore plus ancien. une plateforme à deux marches avec un escalier au centre de la façade est a été conservée. Le stupa comporte une large plateforme au nord, au sud et à l'ouest qui est entourée d'un mur massif. sur la plateforme occidentale se trouvait un portique àïwan dont les colonnes étaient soutenues par des bases en pierre disposées par paire. En jugé par la taille des bases, le portique àïwan était assez grand, assez haut et assez monumental. Il y avait des pièces dans les angles de ce àïwan. il s'inscrivait très bien dans la partie temple de ce nouveau monastère. Il y avait un troisième stupa monumental situé au sud du grand complexe monastique. Ce stupa avait une plateforme carrée à deux marches. La marche inférieure de la plateforme était quelque peu large mais pas haute. La base de la deuxième marche était décorée d'une plainte en argile, en relief, sur tout le périmètre. Au centre de la façade orientale se trouve un escalier maintenant au tambour du stupa qui malheureusement n'est pas conservé. Et de deux côtés de cet escalier on a les restes de petits stupas. plutôt des plateformes de ces petits stupas. Si on regarde et analyse la structure architecturale de ces stupas monumentaux découverts sur la colline nord de Karatepa et les dernières études sur le stupa de Faya stupas. On dit que tous ces stupas avaient la même structure en termes de plan et ne différaient que par quelques détails. Les stupas étaient entourés de trois côtés à l'exception du côté est. Ces stupas étaient entourés d'un mur assez robuste et ils étaient décorés d'un portique haïwan. Et maintenant je voudrais parler de l'art et de la culture matérielle. Un nombre considérable d'objets de culture artistique et matérielle variés et très distinctifs ont été découverts dans le complexe monastique. Ils illustrent l'art assez particulier de la bactriane kushane. Il s'agit de chapiteaux de colonnes en pierre décorés de feuilles d'acanth et de volutes de chapiteaux de pilastres avec un lion ailé et des petits pilastres pleins qui faisaient probablement face au tambour cylindrique d'un grand stupas. Les chapiteaux sont décorés de feuilles d'acanth et de de volutes. Les petites sculptures en pierre en haut relief représentant le Bouddha représentant aussi des ascètes. Donc voilà des petites sculptures en pierre en haut relief représentant le Bouddha, des ascètes, des donateurs. On voit également l'oiseau Garuda en dragon, en éléphant en haut dans un médaillon rond et de nombre autres images. Probablement ces images faisaient partie de la frise en pierre qui décorait la partie supérieure de la niche au centre de la façade occidentale du grand stupas. tout porte à croire que ces images culturales ont été réalisées par un maître artisan haut, par des maîtres artisans hautement qualifiés qui étaient dotés d'une vaste expérience créative fondée sur les traditions des époques précédentes et qui connaissaient très bien les meilleures réalisations de l'art gandarique, bouddhique et hélénistique. Ces images culturales sont également intéressantes car elles montrent que tout comme la sculpture monumentale en pierre, il y avait des petites sculptures en pierre qui étaient très répandues en Bactriane et beaucoup d'images présentées ici sont visibles pour la première fois dans l'art de la Bactriane Kushan, en particulier les représentations de l'oiseau Garuda avec les ailes déployées sur un côté. Dans l'une de ces images, on retrouve l'oiseau Garuda représenté avec un serpent dans le bec. Les sculptures en pierre de Garuda sont retrouvées pour la première fois sur le territoire de la Bactrie. Ensuite, il y a également des très intéressantes sculptures en ganj. C'est une espèce de plâtre allunée et un matériau qui s'appelle argile ganj. Donc, des sculptures représentant des bouddhas, des moines, des donateurs et d'autres figures. Certaines sculptures portent des traces de dorures, mais la plupart de ces petites sculptures ont été peintes. Enjugés par la nature de ces sculptures et de la technique de moulage, ces sculptures en ganj et en argile ganj ont été réalisées par des sculpteurs expérimentés. Les caractéristiques de chaque image sont soulignées avec précision. Les images des donateurs et des donatrices sont particulièrement expressives. l'individualité de chaque image grâce à la grande plasticité de l'argile est exprimée de manière claire et assez réaliste. Comme d'habitude, les cheveux, les sourcils et les pupilles des yeux sont peints en noir et les visages ont différentes nuances de rose. Les bijoux des différents personnages sont réalisés séparément dans des moules séparés et on retrouve souvent des personnages qui représentent des personnes d'un âge mûr. Parlons maintenant des peintures murales du complexe du monastère et sont assez particulières. la peinture au sol de la surface avant de la plateforme du stupas dans la pièce 11 est particulièrement expressive. Donc, on voit une représentation du Bouddha. Les peintures utilisées sont de couleur profonde, bleue, noire, rouge, brun et les dessins ont des contours et pour représenter le volume, on utilise le hachurage dans certaines zones, la coloration. Vous voyez ça sur cette slide. Les éléments de culture matérielle sont représentés principalement par la céramique. L'assortiment de récipients en céramique n'est pas très important, ce qui est lié aux particularités de la vie économique de la communauté bouddhiste. Il s'agit de cruches de différentes tailles, de bols, de théières, de tagaras, de tables, de pots, des hum, des hum-cha et des chaudrons. La vaisselle est fabriquée sur un tour de potier et recouverte de différentes nuances d'engobes rouges-bruns. Et souvent, au-dessus de l'engobe ils sont décorés par un polissage en forme de voûte, de réticulation ou de bandes. Les cruches de taille moyenne et grande étaient souvent décorées de divers ornements estampés et parfois de motifs superposés. La céramique de table se caractérise par une grande qualité et en raffinement de forme grâce à des éléments structurels savamment accentués. Bien que les céramiques soient considérées comme des objets utilitaires, elles ont également une certaine valeur artistique et esthétique. Et il y a également des luminaires en céramique et les couvercles de reliquaires comme on les appelle. Ils ont été trouvés en assez grand nombre et avaient probablement une fonction culturelle en plus de leur fonction utilitaire. Ils faisaient partie des objets offerts en cadeau au stupin. Les découvertes les plus remarquables sont des inscriptions à l'encore noire sur des récipients en céramique. On en a trouvé plus de 100 spécimens. On trouve également des inscriptions en caractère et parmi elles on trouve des inscriptions entièrement conservées. De nombreuses inscriptions sont exécutées en écriture calligraphique et de manière caractéristique la paléographie a permis de retrouver des inscriptions datées aussi bien de la période ancienne première siècle après Jésus-Christ que de la période plus récente quatrième, cinquième siècle après Jésus-Christ. Parmi les inscriptions trouvées dans le complexe monastique de la colline nord la découverte d'un fragment de poterie particulièrement intéressante où il était écrit en écriture Kharushita « Viara fils de Kulawara Gondofar ». Donc on suppose que c'était une personne qui a donné beaucoup d'argent pour la construction de ce complexe monumental. donc nous avons retrouvé beaucoup d'inscriptions et cela montre que la maîtrise de la lecture en tout cas et de l'écriture était largement répandue au sein de la communauté bouddhiste et de la population urbaine. Je voudrais souligner également que ces inscriptions qui ont été retrouvées à Karatepe dernièrement ont été publiées déjà en français et en russe par le professeur Gérard Fussman. Et aujourd'hui j'avais rencontré ici déjà les différents collaborateurs de cette expédition archéologique. J'ai été très émue de les revoir ici. Parlons un petit peu de la chronologie. Les observations stratigraphiques et l'analyse des objets archéologiques confirment une assez longue histoire du complexe monastique monumentale de Karatepe. Donc les premières structures comprennent un petit stupa construit au plus tard au deuxième siècle de notre ère qui au début du troisième siècle a été encastré dans le corps d'un nouveau grand stupa et probablement la construction de l'ensemble de locaux autour du grand stupa date de la même époque. Dans la seconde moitié du troisième siècle après Jésus cri, le monastère a subi d'importantes destructions. La frise en pierre qui décorait autrefois la partie centrale de la façade occidentale de la grande plateforme a été détruite. Les pièces entourant le grand stupa ont été également détruites. Selon toute probabilité, ces destructions ont été causées par l'expansion sassanides de la Bactriane, termes en particulier sous le règne du roi Kushan Huvishka ou au début du règne de Vasudeva. De grands travaux de construction et de réparation ont été réalisés ici. Et à la suite de la reconstruction, des plateformes du grand stupa sont devenues rectangulaires et l'escalier s'est transformé en escalier à deux volets. De part et d'autre, des escaliers de petits stupas ont été érigés sur la surface des marches inférieures de la plateforme. Et le coût situé autour du stupa ont fait l'objet d'une importante restructuration. La partie monastique du Viara est érigée. Ici, les constructions d'un bâtiment antérieur sont complètement rasées et un nouveau bâtiment monumental du monastère est érigé à sa place. Ainsi, le développement intensif du monastère remonte au règne des kouchards kouchantardifs. La découverte de certaines pièces de monnaie de kouchantsha à Sassani dans le complexe du monastère suggère que le bâtiment a été partiellement habité pendant la période de circulation de ces pièces. Le déclin du monastère peut être provisoirement daté de la fin du IIIe et du début du IVe siècle. Après Jésus-Christ, il n'y a aucune trace de destruction violente. Il est fort probable que le déclin du complexe monastique soit lié à l'effondrement de l'empire couchant et au changement dans les relations socio-économiques. Au Vème, VIème siècle, les locaux abandonnés du monastère sont utilisés comme nécropoles. Et en conclusion, je voudrais dire la chose suivante. La découverte du monastère monumental sur la colline nord de Karatepe ouvre une nouvelle étape dans l'étude de l'histoire du bouddhisme et de la culture bouddhique, non seulement en Ternèse, mais aussi partout en Asie centrale. A la lumière de la découverte du monastère, nous pouvons parler de l'existence sur le territoire de Karatepe non seulement de complexes en grottes structures en surface mais aussi de vihara en surface monumentale avec une structure de planification complexe. En jugé par sa partie étudiée, il s'agit de l'une des plus grandes structures de ce type connues sur le territoire de la Mbaktriane de Kushan ce qui permet de considérer Karatepa encore une fois comme le plus grand centre bouddhique de la région. Les découvertes illustrent le haut niveau de la culture matérielle, artistique et spirituelle de Thermèse à l'époque Kushan et révèlent de nombreux aspects inconnus de la culture bactrienne. Les nouvelles découvertes permettent de retracer plus en détail les caractéristiques générales et spécifiques de la culture artistique bouddhique de la Baktriane Kushan et de définir sa place parmi les valeurs bouddhiques mondiales. L'analyse approfondue des objets d'art trouvés à Karatepe nous permet de parler de l'existence d'une école artistique avec ses traditions et son style caractéristique à Thermèse Kushan où l'influence de l'art hélénistique et kandar bouddhique était assez manifeste. De nouvelles découvertes de sculptures et de peintures murales élargissent considérablement l'idée de la variété et des images dans l'art bouddhique de Baktriane et soulignent une fois de plus sa diversité et son originalité. Je vous remercie de votre attention. Je vais être bref parce que le temps va manquer mais je voudrais d'abord je remercie et je félicite Shakir pour les résultats qu'il a montrés et notamment les découvertes de sculptures et notamment de sculptures en argile crue que nous n'avions pas encore vues qui ont été superbement restaurées à son institut et qui sont vraiment des chefs-d'oeuvre. En ce qui concerne les inscriptions à l'encre donc comme il l'a rappelé elles ont été publiées copubliées avec le professeur Gérard Foussman du Collège de France qui malheureusement nous a quittés au début de cette année qui avait pris un très très grand intérêt à ce travail et je voulais simplement indiquer que le contenu des inscriptions montre le rayonnement très grand pas seulement régional qu'avait ce sanctuaire de Karatepe une inscription mentionne des moines dravidiens voilà donc il y avait des contacts avec le sud de l'Inde et par ailleurs mais pour des siècles plus tardifs nous savons qu'un des grands maîtres de la secte bouddhique des Mahasangika des Mulasarvastivadine qui a eu un très grand rôle dans la diffusion du bouddhisme sur la Chine était originaire de Thermèse donc c'est vraiment c'est un c'est un sanctuaire bouddhique qui avait un rayonnement exceptionnel et probablement le principal dans toute la région au nord de l'Hindoukouche à part celui de Bactre ce n'était pas vraiment une question mais merci beaucoup pour ce commentaire applaudissements Merci.